Musique Yo tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui une nouvelle vidéo on va parler de l'éveil des personnages parce que vous allez pouvoir débloquer de nouvelles compétences secrètes entre guillemets sur le jeu qui vont améliorer justement vos simulacres. La vidéo se passera en deux parties, je vais vous expliquer un petit peu le système et dans la deuxième partie je vous montrerai comment récupérer les items qui vont vous permettre justement de débloquer ces nouveaux passifs. Comme d'habitude, si jamais le guide vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous avez une astuce en plus, pareil en commentaire, merci à ceux qui le feront et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On va partir dans le menu simulacre parce que c'est ici que tout va se passer, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, on a un onglet éveil. Et je sais que certains sont passés à côté parce que c'est pas forcément le truc le mieux expliqué du jeu. Dans cet onglet, vous pouvez sélectionner n'importe quelle arme que vous avez déjà débloquée. Ici par exemple, je vais prendre ma Nemesis et vous voyez que pour Nemesis par exemple, j'ai des récompenses d'éveil. Les récompenses d'éveil s'obtiennent selon un certain nombre de points d'éveil qu'on va pouvoir récupérer en donnant des cadeaux aux personnages. Donc c'est pour ça qu'on a l'onglet cadeaux ici. Vous allez débloquer un avatar, de quoi parler à votre personnage, etc. en message privé, mais c'est pas le plus intéressant. Parce qu'ici, le plus intéressant, ce sont les attributs. Les attributs, c'est quoi ? C'est tout simplement deux nouveaux passifs que vous allez pouvoir débloquer sur vos personnages. Vous en avez deux par cibulacre. Donc ici, on en a un à 1200 et un à 4000. Vous pouvez voir évidemment la description de celui-ci. On peut voir que les passifs sont plutôt intéressants. D'ailleurs, je vous conseille de bien débloquer les passifs en premier des personnages que vous allez utiliser dans le temps. C'est-à-dire que Nemesis par exemple, je sais que d'ici un mois ou deux, elle sera toujours utilisée sans problème. Et bien, je vais débloquer ses passifs en priorité. Comme je vous l'ai dit, pour débloquer les passifs, vous devez donner des cadeaux à vos personnages. Sachez que certains cadeaux sont plus appréciés par les personnages que d'autres. Vous pouvez voir ça tout simplement parce qu'ici, vous avez des catégories. Donc pour Nemesis, on a jouet, décoration et objet usuel. C'est les catégories qu'elle préfère. Le cadeau décoration d'Angela a justement ici comme balise objet usuel et décoration. Ce qui veut dire qu'elle va récupérer plus de points quand je vais lui donner. D'ailleurs, hop, je vais lui donner. Comme ça, vous voyez, j'augmente de 80 points avec celle-ci. C'est l'une des meilleures pour Nemesis. Je vous mettrai un lien en description où vous avez un site avec à chaque fois les meilleurs cadeaux à offrir à tel ou tel personnage. Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à checker à chaque fois les balises. Sachez que vous ne pouvez activer les traits que d'un seul simulacre à la fois. Ici, personnellement, j'ai débloqué ceux de Samir par exemple. Vu que je joue énormément Samir, je vais activer les siens. Pour ce faire, vous allez tout simplement sur le personnage en question et vous cochez bien utiliser le trait de simulacre. Parce que ce n'est pas fait par défaut, donc n'oubliez pas de le faire. Si par exemple, maintenant, j'ai mon king qui est monté aussi au niveau de l'éveil et que je veux utiliser ce trait à lui. Eh bien, si j'active les siens, ça va désactiver ceux de Samir. Vous ne pouvez vraiment en activer que pour un seul simulacre à la fois. Maintenant, comment débloquer des cadeaux ? Parce qu'effectivement, ça ne se trouve pas partout sur le jeu. Vous allez pouvoir en récupérer un petit peu chaque jour. Et c'est pour ça que c'est très important de faire ce que je vais vous montrer chaque jour. Parce que c'est le meilleur moyen de débloquer les traits en question. Vous avez deux boutiques qui vous permettent de débloquer des cadeaux. La boutique de Crystal League. Je vous rappelle que vous avez des points ici à chaque fois que vous consommez de la stamina. Vous avez des cadeaux spéciaux et des cadeaux raffinés. Ce sont des cadeaux au choix. Donc, vous allez ouvrir le cadeau et pouvoir sélectionner un item. C'est pour ça qu'il est très important de savoir l'item que vous allez donner à votre simulacre avant d'ouvrir le cadeau. Vous avez aussi la boutique de points. Ici, c'est avec des points d'entraînement que vous allez pouvoir acheter vos cadeaux. Et c'est pareil, vous avez les cadeaux spéciaux, les cadeaux raffinés. Mais en plus de ça, vous avez les petits cadeaux. Vous vous en doutez, on a plusieurs raretés de cadeaux. Donc, ça veut dire que tous les cadeaux ne vont pas donner le même nombre de points. Les cadeaux mauves vont donner plus de points que les cadeaux bleus. Et les cadeaux bleus vont donner plus de points que les cadeaux verts. Vous avez trois autres endroits dans le jeu où récupérer des cadeaux chaque semaine ou bien chaque jour. Le premier se trouve à Citrus. Donc, c'est la fête foraine du jeu. Vous la débloquez à peu près au chapitre 3. Ou bien, dès que vous avez le planeur, vous pouvez aussi venir ici. Je vous laisse checker des vidéos sur Internet parce que c'est un petit peu plus compliqué. Une fois que vous êtes à la fête foraine, vous avez ce genre de machine qui est en fait une pince magique. Donc, c'est exactement comme dans les vraies fêtes foraines. Donc, ici, vous pouvez récupérer une décoration. On va essayer d'en récupérer une. Mais comme je vous l'ai dit, c'est comme dans les vraies fêtes foraines. Et c'est un petit peu du scam, vous allez voir. Et voilà. Par exemple, ici, le petit scam. Ma décoration, elle est tombée. Donc, je dois aller la rechercher. Ici, je n'ai rien eu parce qu'à chaque fois, ma décoration est tombée de ma pince. Ce n'est pas très, très, très grave. Le deuxième endroit où l'on va se rendre, c'est au marché noir. Donc, il y a un TP justement à débloquer. C'est juste au-dessus d'Apophis, si jamais, pour ceux qui ne voient pas trop, c'est où. Hop, je vous dézoome la map. Ici, on a un personnage assez intéressant qui va vous permettre d'avoir un cadeau par jour aléatoire. Donc, vous devez parler à Hopkins. Il va vous proposer deux boîtes. Vous devez sélectionner la boîte qui vous intéresse le plus. Évidemment, c'est de l'aléatoire. Donc, prenez celle de gauche ou celle de droite. Ce n'est pas très, très, très grave. Et celle-ci va vous donner un cadeau. Hop, j'ai eu deux petits lapins bleus. Bon, malheureusement, ce n'est pas foufou. Vous pouvez en avoir des mauves aussi, si jamais. Donc, sachez que c'est simplement de la chance. Troisième endroit, vous allez pouvoir récupérer des cadeaux. On est au port de banche. Vous avez un vendeur qui s'appelle Claude. Ici, vous allez pouvoir acheter pas mal de petits items qui vont vous servir tout au long de votre aventure. Sachez tout de même que ces items coûtent assez cher. Donc, si vous n'avez pas énormément de gold, faites bien attention. Sa boutique est reset chaque semaine, donc chaque lundi. N'oubliez pas d'aller acheter ces items ou au moins de les checker si l'un d'entre eux vous intéresse. Comme ça, vous allez pouvoir économiser un petit peu sur votre farm. Une fois que vous avez récupéré vos cadeaux, vous les donnez tout simplement au simulacre que vous voulez augmenter. Vous activez le trait et voilà, vous avez votre passif en plus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à lâcher votre petit abonnement si vous n'êtes pas abonné. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501